Alors justement, ces parisiens discriminants, ces parisiens qui refusent l'enrichissement culturel, ces parisiens qui refusent de coucher avec l'altérité, que peut-on en dire ? Coucheriez-vous avec un mec du 9-3 ? Coucheriez-vous avec une fille du 93 ? Le poids des origines du lieu de résidence, dans le choix du partenaire, et le troisième volet d'une étude quantitative menée par le cabinet CAM4, enfin, commandité par le cabinet CAM4 et menée par l'IFOP. Je vous prie de m'excuser, je suis obligé à ce titre, c'est la coutume dans ce secteur, de vous lire une formulation légale, donc ça ne dure que 10 secondes. Étude IFOP pour CAM4 réalisée par questionnaire auto-administré en ligne. du 4 au 20 mai 2018 auprès des échantillons de 2007 personnes représentatives de la population parisienne âgée de 18 ans et plus. Voilà, c'est la pratique en vigueur dans ce secteur. Quand vous citez les résultats d'une étude quantitative, vous êtes obligé de lire des mentions légales, un petit peu comme à la fin d'une publicité automobile. Vous êtes obligé de lire les consommations, etc., plein de trucs chiants, qu'en général, les diffuseurs accélèrent. Comment je le sais ? Parce que c'était mon premier métier de faire des études quantitatives de la sorte. Chez TNS Saufray, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a duré que 6 mois, c'est vous dire à quel point ça m'a passionné. Néanmoins, un sociologue honnête, un chercheur, un observateur honnête des choses humaines, des comportements humains, du cœur humain, se doit de temps en temps, même s'il affectionne plus particulièrement le qualitatif, de se référer, de s'adosser à quelques chiffres. Alors, je voulais proposer, je crois que c'était à une seule reprise l'année dernière, avec une vidéo assez longue, de près d'une heure, qui s'intitulait « La vie sexuelle des Parisiens », qui m'avait réclamé beaucoup de montage, puisque j'avais insisté pour qu'il y ait ma bobine synchronisée au document. Aujourd'hui, sortez la calculatrice, le bloc-notes et le feutre. On va faire des stats. Cette fois-ci, vous avez vu, je m'économise la peine de montrer ma bobine, donc comme ça, je vais montrer beaucoup plus vite. Alors, que peut vous dire l'ancien professionnel du secteur sur le modus operandi ? Ah, alors avant ça, oui, il faut que je partage une assez mauvaise nouvelle avec vous. Enfin, assez mauvaise, non, puisqu'on sait désormais depuis Christopher Lach que la politique s'est désignée l'ennemi. Donc, nous avons bien sur YouTube et ailleurs un ennemi. Alors, l'ennemi en télé, radio, médias, presse, je l'ai déjà assez vite touché du doigt. J'ai assez vite fait sa rencontre, puisqu'il m'a exfiltré très rapidement avec perte et fracas. Mais là, manifestement, la résistance idéologique se produit aussi sur YouTube, puisque mes vidéos sont régulièrement signalées. Donc, le signalement est un euphémisme pour dire, en fait, dénoncé. C'est comme ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Donc, mes vidéos sont régulièrement dénoncées par des inconnus, mais organisées en communautés muettes et actives sur les réseaux sociaux, avides de justice virtuelle et de justice sociale, imaginons. Et donc, la dernière vidéo qui en a fait les frais a été celle consacrée aux méfaits du porno. Brièvement intitulée le porno, c'était un entretien audio. Je dis bien audio, donc ne contenant aucune image de nature vulgaire ou pornographique. Un entretien audio d'1h47 réalisé avec le jeune auteur Lounès Darbois, auteur contre culture d'un essai, un très bon essai qui s'appelle Sociologie du Ardeur. Eh bien, cet entretien audio a été signalé. Et alors, tenez-vous bien, même pas pour ce qu'on aurait pu, à la limite, imaginer être l'angle d'attaque, le point faible, l'aspect pornographique, pas du tout. Il a été signalé comme escroquerie. C'est théoriquement impossible, mais ça a été le cas. Voilà, donc, je réfléchis, alors j'ai déjà fait appel, vous savez que la dernière fois qu'une vidéo a été strikée, c'était pour la fameuse Belle Mais Noir, donc je vous mets le lien ci-dessous, et j'ai gagné en appel. Nous allons voir cette fois-ci si YouTube réexamine placidement sa décision, et si c'est le cas, je devrais gagner, car cette vidéo, pour ceux d'entre vous, pour les 67 000 d'entre vous qui l'avaient écoutée, elle est inattaquable. Le propos est absolument inattaquable, et il n'y a aucun spam ou escroquerie là-dedans, c'est une vidéo gratuite, non monétisée, et qui ne réclame aucun fonds, et qui ne détourne rien du tout. Voilà, donc c'est inattaquable, il faut le savoir comme dit l'autre. J'espère gagner. En attendant, je ne vous demande, je suis en train de réfléchir à la meilleure stratégie collective à mettre en place. Ne faites rien, ne soyez pas acides ou acerbes envers YouTube, ne leur tweetez pas des choses désagréables, ça ne peut que nuire à l'image de la communauté. Quand j'aurai trouvé, quand ma réflexion aura accouché d'une stratégie de défense que j'estime pertinente, je vous le dirai les chatons, et nous agirons de façon concertée, optimale, efficace. Pour l'instant, on serre les rangs, on serre les fesses, mon premier strike a été levé, donc là, même si celui-ci reste, ça ne fera qu'un strike. Donc, on serre les fesses, on est en cohésion, on n'oublie pas de rétribuer le travail gratuit que je mets à votre disposition avec des pouces et des commentaires systématiques, et on en parle un petit peu autour de soi. Donc, j'ai récemment défendu deux Youtubers strikés, Léo Desphilogines et Jean-Marie Corda, qui se sont gentiment portés à ma rescousse sur Twitter, à charge de revanche, les gars, donc je vous en remercie au passage. Mentionnez également mon nom dans une nouvelle vidéo YouTube, comme j'avais fait avec vous, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Donc, on se serre les coudes, et mentionnez sur vos différents réseaux sociaux et associaux les chatons, mentionnez que je fais l'objet d'attaque, parlez-en, dites-le, que si je tombe, ça ne soit pas dans l'ombre. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je vous demande, rompez, mieux les romper. Quand j'aurai plus, je vous le dirai, attendons la décision de l'appel. Études, donc, réalisées pour le blog, le mug, le blog, j'arrive pas, ah, le mag, pardon, le magazine. Cam, 4, alors 2000 personnes, c'est un bon échantillon. Il faut savoir que sur de l'auto-administré, c'est-à-dire sur du questionnaire administré, anciennement par Minitel, désormais par Internet, c'est représentatif à partir de 1000, 1200, moi, j'aimais bien faire des questionnaires à 1500 personnes. Là, 2000, on ne connaît jamais les critères de pondération exacts, ça, c'est à la charge du chargé d'études, comme son nom l'indique, mais on peut estimer que c'est un échantillon représentatif. Alors, qu'en dire ? Qu'apprend-on ? Je ne vais pas, évidemment, parcourir chacune des lignes de chaque page. J'ai fait un pré-travail, j'ai fait une pré-sélection, et je ne balayerai avec vous que les éléments qui me semblent pertinents. Donc, d'abord, à Paris, si l'on en croit la scalabilité de l'échantillon, c'est-à-dire si l'on en croit la représentativité de l'échantillon, il y aurait près de 54% de femmes pour 46% d'hommes, évidemment. Alors, moi, quand j'entends ces chiffres-là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous permet ? Où sont les trans ? Où sont les hantements ? Alors, je plaisante. Oui, alors, c'est ce qui correspond. Beaucoup d'hommes célibataires ont l'impression que c'est une idée reçue, se disent, mais où sont les femmes seules ? Alors, évidemment, elles ne sont pas forcément dans les tranches d'âge qui les intéressent, mais, voilà, idées reçues, non reçues, idées validées par les chiffres. Il y a 54 sur 100 parisiens, il y a 54 femmes. Les professions, alors, puisque je vais vous parler des âges, évidemment, on retrouve un petit peu notre courbe gaussienne avec un... Moi, j'aurais dit spontanément 20% de retraités à Paris, c'est un petit peu moins, mais plus intéressant que les âges. Nous voyons en bas à gauche dans la catégorie, sous-catégorie profession de l'interviewé, nous voyons qu'en additionnant les retraités à 18,5 et les sans activité professionnelle qui se montent à 15,2, 15,2%, eh bien, on arrive à 18 plus 15, 18 plus 10, 28, plus 5, 33, donc on est quand même à un tiers, on est quand même à 33%, un tiers des parisiens ne travaillent pas. Voilà. Donc ça, c'est quand même un phénomène tout à fait, c'est quand même une particularité sociologique tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'il y a une... il y a un tiers de parisiens qui vivent d'une rente et, slash, ou d'une pension de retraite. Autre statistique intéressante, le pourcentage des célibataires. Alors, quand, par célibataire, il faut savoir que les instituts de sondage ont en général une... ils en entendent une définition très stricte, et j'ai expliqué à longueur de séminaires, notamment dans les séminaires qui touchent aux rencontres, vous savez que les séminaires qui touchent aux rencontres ne constituent qu'un quart de mon travail, contrairement à ce que pourraient penser les moins assidus, là. Non, non, moi, c'est un quart rencontre, un quart vie de couple, un quart vie professionnelle, un quart efficacité personnelle. Donc, dans mon quart de séminaire sur les rencontres, j'ai déjà expliqué que, que sémantiquement, même si le mot célibataire était toujours largement employé, en fait, ses frontières ont complètement glissé, et qu'aujourd'hui, un célibataire, ce n'est pas quelqu'un qui ne voit personne, c'est quelqu'un qui ne se décide pas à cranter. Donc, plus intéressant, plus intéressante que la définition administrative du célibataire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire quelques petites additions rapides. En additionnant les célibataires, ce qu'ils appellent célibataires, les divorcés et les veufs, on est quand même à 51 plus 8, 59, plus 5, 64. Donc, on est à près des deux tiers, deux tiers, ça serait 66%. On est à près des deux tiers des parisiens et des parisiennes qui sont single, qui sont, on va dire, célibataires au sens large. Et en... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pourquoi est-ce que j'ai noté les trois quarts dispo ? Ah oui ! Et comme, évidemment, deux tiers de single au sens large, mais quand on y ajoute ceux qui sont en couple, et celles, notamment, qui sont en couple, mais qui ne sont que dans l'attente d'une meilleure branche à accrocher, ou les couples ouverts, ça fait qu'en réalité, ce ne sont pas deux tiers des parisiens et des parisiennes qui sont disponibles, mais une proportion bien plus proche des trois quarts. Quand vous rencontrez un parisien ou une parisienne, sachez que s'il vous plaît, ou si elle vous plaît, eh bien, partez du principe que sa chance de disponibilité physique et, slash, ou mentale se monte à 3 sur 4. Statut marital, alors, pareil, là, livrons-nous à une petite addition qui consiste à additionner les pas sous le même toit et les pas en couple. Alors, 43% habitent seuls, 12% n'habitent pas sous le même toit. 43 et 12, ça fait 55%. 55%, ça veut dire que plus d'une personne sur deux à Paris habite seuls. et j'en ai déjà parlé, notamment à l'époque de l'émission de télévision à laquelle j'ai participé, la crise du logement à Paris, la demande qui afflue et l'offre qui se contracte, qui se restreint, c'est notamment, c'est pas qu'une histoire de mondialisation et de prédation par le haut, comme dirait Zemmour, c'est également une crise de la séparation, du divorce, du néo-célibat et de la volonté des gens d'habiter seuls. Avant, on habitait en couple beaucoup plus tôt et beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on désire, encore une fois, c'est pas un jugement, j'en suis le parfait exemple, on demande, on exige un espace individuel et donc évidemment, le nombre d'appartements disponibles. Alors, ça provoque ça à deux conséquences sur le marché. Le premier, c'est que les appartements de grande dimension sont segmentés, sont partitionnés, sont découpés, vendus à la découpe ou alors les travaux sont faits avant, ils sont plus ou moins intelligemment, plus ou moins bien découpés en surface beaucoup plus petite et évidemment, chacune de ces surfaces est demandée par qui la trentenaire célibataire, qui le quadra, qui désire habiter seul, qui le quinqua, etc. Page, nous apprenons page 5. Alors là, on rentre dans le dur avec la proportion de Parisiennes qui refuserait de se mettre en couple avec quelqu'un originaire de... Eh bien justement, découvrons-le. C'est une étude, vous l'aurez compris, sur la discrimination. Et ce qui est passionnant avec la discrimination, notamment, c'est d'y apporter des chiffres, mais c'est notamment de remarquer que... Est-ce que je vous dis la conclusion maintenant ? Est-ce que je vous la garde pour tout à l'heure ? Eh, je vous la garde pour tout à l'heure. Bref, la discrimination, c'est la base du choix du partenaire amoureux. Parce que qu'est-ce que c'est que choisir un partenaire sexuel ou amoureux ? Sinon, discriminez un ensemble de prétendants ou d'opportunités qui s'offrent à vous pour en préférer d'autres. Qui est discriminé dans les faits ? Alors j'espère que cet constat, que cette lecture ne me vaudra pas un nouveau strike. Je déconseille à mes opposants idéologiques et notamment à certaines youtubeuses communautaires de tenter de me striker là-dessus parce que là, je pense que je suis encore une fois inattaquable, sourcé et chiffré. Eh bien, les Parisiens et les Parisiennes discriminent à 57% quelqu'un d'originaire d'un pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ça a toutes les chances de s'apparenter à un noir, même si, bon, encore une fois, noir, libanais, homme, femme, aujourd'hui, toutes ses frontières sont mouvantes. Mais voilà, si vous êtes d'Afrique subsaharienne, vous êtes potentiellement exclu du marché des rencontres avec les Parisiens à 57%. Alors après, à partir de là, bon, moi, ça m'évoque un truc qui serait de se demander pourquoi. Un pourquoi, pas forcément un pourquoi individuel, mais un pourquoi collectif. Un pourquoi collectif, il faut toujours se rappeler que responsabilité individuelle et responsabilité collective sont un petit peu comme deux ruelles, c'est comme deux ruelles à la Médina, ça peut être deux ruelles qui restent parallèles pendant très longtemps sans forcément se rejoindre. Il faut être capable d'envisager les deux. On peut être innocent à titre individuel et coupable collectivement. Donc, pourquoi, à votre avis, posez-vous la question, pourquoi est-ce que 57% des Parisiens, on partitionnera, on détaillera tout à l'heure, on fera la segmentation homme-femme de ce résultat dans un instant, pourquoi est-ce que 57% des Parisiens donc discriminent un Africain Noir d'Afrique subsaharienne. Alors, suivent à 51% les Maghrébins, à 44% les Asiatiques, alors les Asiatiques, ça sera le plus gros écart de réponse entre les hommes et les femmes, à 32% les pays d'Europe de l'Est, à 31% en Amérique du Sud et à égalité, une égalité quasi parfaite à un point ou deux points près, l'Amérique du Nord, l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que, alors, moi, je partage avec vous des surprises à la lecture de ce document, je le lis en quasi direct avec vous, je n'imaginais pas que 20% des Parisiens, qu'une femme sur 5, un homme sur 5, allait discriminer un habitant de l'Europe du Nord. Mais bon, pourquoi pas, à la limite, ce pourcentage, je l'aurais estimé un peu plus bas. Après, il y a toujours un biais déclaratif, mais enfin, quel intérêt de mentir là-dessus ? Alors, maintenant, fragmentons, partitionnons et apportons notre attention au découpage homme-femme. Alors là, je vous le donne en mille, la constatation, elle, je vous laisse une seconde, deux secondes, trois secondes pour vous la faire en votre fort intérieur. Ben oui, les plus discriminants sont les plus discriminanteux, ce sont les femmes qui discriminent toutes les origines ethniques plus que les hommes. La barre du bas, alors moi, évidemment, j'ai imprimé en noir et blanc, donc je pense que cette barre est rose ou rouge ou quelque chose comme ça. Vous m'excuserez si sur votre écran, ce n'est pas le cas. En tout cas, la barre qui est en bas, dans la colonne de droite, qui est la barre des femmes, on voit bien qu'elles sont plus discriminantes sur tous les profils ethniques avec un 62% pour les Africains, un 57% pour les Arabes, un 39% pour les mecs d'Europe de l'Est. Donc voilà, ce qui est première conclusion provisoire, et ça, ça me rappelle quelque chose que je raconte depuis également longtemps, qui est que ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé pathétique les hurlements et les cris d'orfraie des femmes qui me reprochent sans considération, sans connaissance de mon travail, de vendre de la technique de drague et de la technique de séduction autour de bras, car en général, leur analyse et leur lecture de mon travail s'arrête là, prenant un naturel abstrait et une absence complète de proactivité de la part de l'homme et de connaissance du terrain, bref, quand en réalité, quel sexe se maquille, quel sexe truc, quel sexe se montre, évidemment, toujours ou quasiment toujours apprêté pour plaire et quel sexe dénile naturel dans sa propre pratique de salle de bain, c'est la femme. Donc, la prochaine fois qu'une femme vous reproche de vous intégrer au fond, de vous critiquer, vous menace ou vous snob ou vous reproche, oui, de vous intéresser au fonctionnement des relations amoureuses, demandez-lui de sortir de chez elle sans maquillage, je n'ai pas dit nu, nu au sens figuré, sans maquillage puisque la première de ses armes de séduction, c'est son apprêtement et son maquillage. Donc, déjà, quand on n'est pas foutu de montrer son visage nu et qu'on ne peut se montrer que derrière une couche de, je dis de truc parce qu'en italien, c'est que le maquillage, ça se dit comme un truc. Se maquiller, ça se dit truquer, ça se dit trucare. Donc, quand on se truque, quand on se change, quand on se déguise, quand on se maquille avant d'être vu par les autres, quand on masque systématiquement tous ses défauts par une épaisseur inconsidérée de peinture, de truc, eh bien, on est en général, si on avait un petit peu de logique, un petit peu de bon sens, un peu d'honnêteté, on se la fermerait gentiment sur les reproches et sur le... Voilà, on aurait le jugement un peu plus tendre, un peu plus tempéré sur ceux qui s'intéressent aux voies impénétrables de la séduction et des rencontres. Bon, ceci étant dit, même raisonnement ici, encore une fois, quand je suis systématiquement signalé, signalé, blâmé, quand je me prends des retours de bâton de la communauté de la bien-pensance et en général, mené et lidé par des femmes, qui est le plus discriminant, qui, dans les faits, qui, dans sa praxis, fait l'œuvre du plus de discrimination envers les hommes exogènes au groupe, eh bien, d'après l'IFOP et CAM4, on voit que sur toutes les catégories ethniques, ce sont les femmes. Voilà. Donc, les plus racistes sont les femmes. Les femmes parisiennes sont plus racistes que les hommes. Si vous êtes en désaccord avec ce constat, eh bien, je vous invite à aller gentiment qu'ils aillent tous se faire enculer et également à faire vos observations à IFOP et à CAM4. Alors, dans quels arrondissements se trouvent ces hommes et ces femmes discriminants ? Eh bien, sans surprise, pour ceux qui connaissent un petit peu la sociologie parisienne, ce sont évidemment dans les arrondissements du centre-ouest. Paradoxalement, pas tant dans le XVIe que cela. Il faut savoir que le XVIe est très... Le XVIe est habité par de nombreuses communautés qui ne sont plus tout à fait catholiques, qui ne sont plus tout à fait 100% françaises de souche. Non, les plus hermétiques et les plus endogames et les plus endogènes sont les habitants du 8, dans l'ordre du 1, du 2, du 6, du 7e et du 8e arrondissement. Donc, mentalement, si vous ne voyez pas très bien où sont ces arrondissements, vous faites un petit escargot mental en partant du centre de Paris et en partant légèrement vers la gauche, sans tout à fait arriver à sa frontière ouest. Alors, justement, ces Parisiens discriminants, ces Parisiens qui refusent l'enrichissement culturel, ces Parisiens qui refusent de coucher avec l'altérité, que peut-on en dire ? Alors, ils ont majoritairement plus de 60 ans, mais de toute façon, dès qu'on passe le Cap des 25, on est à plus d'un Parisien sur deux qui refuse de se faire, et d'une Parisienne qui refuse de se faire enrichir culturellement les parties génitales. Le diplôme, la catégorie socio-professionnelle, le niveau de vie et la religion, non, la religion, non, mais diplôme, catégorie, CSP et niveau de vie sont plus ou moins des critères non discriminants dans la discrimination, c'est-à-dire que globalement, ça vaut pour tout diplôme, toute CSP et toute catégorie socio-professionnelle avec des différences mineures et selon moi, non représentatives. c'est évidemment plus marqué chez les catholiques pratiquants et occasionnels, c'est pareil, la nuance encore une fois est floue. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant sur cette page, c'est que c'est également vrai à 43% pour les musulmans. Donc, mes amis de la bien-pensance pour qui l'autre est toujours le bien-venu et l'autre est toujours valorisé et l'autre est toujours apprécié quand le semblable est déprécié, sachez que nos amis musulmans sont à près d'un sur deux 41%, 4 sur 10, près d'un sur deux à discriminer les Noirs, les Africains, les Subsahariens dans leur rencontre. Voilà. Ça, c'est pour la bien-pensance officielle qui a fait, qui a érigé en art le fait de s'indigner des discriminations, justement. Donc, ils se retrouvent évidemment, encore une fois, ça, c'est logique. Là, aucune surprise, un petit peu plus nombreux au Front National qu'aux Républicains. enfin, à deux points, on est quasiment dans la marge de lecture, on est quasiment dans l'erreur de lecture. Deux points sur un échantillon de 2000, c'est très peu représentatif. Et là, on voit vraiment que politiquement, la ligne de flottaison, la ligne de fracture, l'axe de lecture de notre panorama des partis politiques institutionnels, c'est-à-dire France Insoumise à l'extrême-gauche et le Rassemblement National à ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême-droite est parfaitement, parfaitement respecté. Donc, la frontière gauche-droite n'existe peut-être plus avec la synchronie des bourgeoisies sur le programme électoral de notre Emmanuel Macron, mais en tout cas, sur le rapport à l'altérité, à l'enrichissement culturel et à l'immigration, manifestement, il est encore là avec une linéarité qui ne cesse de m'impressionner. Rendez-vous, page 10. Alors, page 10, nous zoomons sur la proportion de parisiens et de parisiennes. Non, pardon, de parisiennes exclusivement, donc de femmes qui refuseraient d'être en couple avec quelqu'un originaire de la Seine-Saint-Denis. Et alors, là, c'est un des graphes les plus intéressants, notamment parce que ce qui m'a scotché, à titre personnel, c'est que parmi ces parisiennes qui discriminent les banlieusards typés 93, eh bien, l'immense majorité n'ont pas le bac. C'est-à-dire que ce sont les catégories professionnelles les moins diplômées, donc ce sont les esthéticiennes, les coiffeuses, les shampooineuses, les femmes de ménage et ce sont ce genre de catégories d'activité professionnelle qui sont le moins à même d'accepter les profils marqués ethniquement, marqués sociologiquement, marqués banlieues, typés banlieues. Donc, on peut se laisser aller à penser, sans être des milieux autorisés, comme disait Coluche, que ce sont également les plus hypergames. Alors, prolongeons cet axe de lecture avec la catégorie, la sous-catégorie niveau de vie et là, encore une fois, on remarque quelque chose que j'avais déjà remarqué et exposé, notamment dans mes différentes vidéos sur la consommation et sur l'alimentation qui est qu'au bout du spectre des revenus, finalement, les comportements se ressemblent. C'est-à-dire que ceux qui mangent le plus mal sont les catégories les moins aisées et les plus aisées et de la même façon, ceux qui discriminent le plus nos chaires têtes blondes en italique blondes ou entre guillemets si vous voulez du 93 et bien, ce sont à la fois les plus riches et les plus pauvres. Vous voyez, 35% des catégories aisées contre 35% des catégories pauvres. Voilà, donc il y a un seuil de pauvreté structurelle pour ne pas dire endémique mais en tout cas structurelle en deçà duquel l'altérité est un concept qui est étranger. J'ai procédé à un choix arbitraire visant à survoler ou à éliminer quelques slides car j'ai eu l'impression que ma première lecture statistique quantitative des comportements des Parisiens en matière de rencontres l'année dernière avait été un petit peu longue mais statistiques YouTube me montrent que vous avez été un certain nombre à décrocher au bout de 15-20 minutes sur la précédente vidéo raison pour laquelle j'ai souhaité que celle-ci soit plus courte. Vous me direz en commentaire si cette longueur vous va. Vous me direz également en commentaire si vous souhaitez plus ou moins de vidéos de ce type. On communique sur mon strike, on se prépare à une action de réponse, on commente et on like les vidéos et on s'abonne à la chaîne afin que, évidemment, par effet de masse nous soyons de plus en plus nombreux, que nous apparissions comme une communauté de plus en plus nombreuse, solide et organisée. C'est tout ce que je vous demande pour l'instant. Rompez les chatons, miaulez, souhaitez-moi bonne chance pour mon appel et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada